pour manifester la désapprobation de la République démocratique du Congo, à suivre dans ce journal. Autrefois, fierté nationale, la capitale kinoise devient de plus en plus un dépotoir d'état d'immondice, jance quelques grandes artères de cette grande mégapole, avec pour conséquence des odeurs nauséabondes, ajouté à cela des nids de poules qui se sont créés ça et là, ce qui sont des autorités compétentes, des images révoltantes, que vous allez suivre dans ce journal. Enfin, dans la province de Litori, une maladie qui donne des indices de la peste a fait son apparition. Les notables de cette entité sont inquiets et plaident pour une prise en charge sanitaire urgente des populations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voilà tout pour les titres. Bienvenue au 23h. Je l'ai dit, Kinshasa hausse le ton face à cette énième provocation contre la RDC, un accord sur l'exploitation illégale des matières premières dont elle ne dispose pas a été signé entre l'Union Européenne et le Rwanda. En colère, Christophe Luton de la vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères, a convoqué en urgence l'ambassadeur de l'Union Européenne pour manifester la désapprobation de la République démocratique du Congo. Doris Mozo pour ce reportage. C'est sur un temps très sévère que le chef de la diplomatie congolaise a exprimé la désapprobation du gouvernement congolais aux représentants de l'Union Européenne à Kinshasa, ayant appris la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Union Européenne et le Rwanda sur le minéré de critiques que le Rwanda ne produit pas. Christophe Luton de la palapéna pala a rappelé à Nicolas Berlanga-Martinez le contexte de la crise actuelle qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Il a suscigé des mauvaises gestions de la crise par l'Union Européenne qui, par ce mémorandum d'entente avec le Rwanda, viole le règlement européen sur le minéré de conflit et les autres dispositions pertinentes dont celles mentionnées par le Dodd-Frank-Hack. Christophe Luton de la attente des éclaircissements sur ces mémorandums et réitère le refus de l'RDC de voir ces mémorandums être exploités illicitement par le Rwanda. La République démocratique du Congo souhaite que l'Union Européenne rappelle au Rwanda de réitérer ses troupes de la République démocratique du Congo et qu'elle maintienne son engagement de mémoriser les ployers auprès de tous les acteurs impliqués dans la chaîne des valeurs des mémorés originaires de la République démocratique du Congo. Les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutonoula Apalapenapala en face de son interlocuteur a également rappelé le partenariat qui existe entre l'Union Européenne et la RDC dont le dialogue politique a eu lieu la l'année dernière. Ce protocole d'Analda a fait une déclaration d'intention de pouvoir établir un cadre de dialogue pour progresser dans la transparence et la traçabilité très importante de tous ces commerces qui poussent s'exister dans le secteur communier. À la respect de la socialité de la RDC, à la réaction pacifique conclue, à travers les dialogues et l'entendement, j'ai fait beaucoup le consensus des dialogues en démocratie. Juste après, le vice-premier ministre de l'Analda a eu des échanges avec Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en revue démocratique du Congo pour évaluer la feuille de route du réprès de la Moussco. Justement, en rapport avec ce mémorandum signé entre l'Union Européenne et le RDC, le gouvernement de la République à travers le ministère des Affaires étrangères a rendu du public ce communiqué suivi. Communiqué du ministère des Affaires étrangères et francophonie. La République démocratique du Congo a appris la signature le mardi 20 février 2024 à Bruxelles d'un protocole d'entente sur les chaînes de valeurs durables pour les matières premières critiques et stratégiques entre l'Union Européenne et la République du Rwanda, représentée respectivement par Mme Jutta Erpilenen, commissaire européenne, aux partenariats internationaux et M. Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères. Tout en reconnaissant la souveraineté de partis signataires, les gouvernements de la République démocratique du Congo dénoncent ces protocoles qui, à l'évidence, encouragent les pillages des ressources naturelles congolaises par les Rwandais et contrarient les engagements de l'Union Européenne, notamment au point 26 du communiqué conjoint de la deuxième session du dialogue politique République démocratique du Congo, Union Européenne tenue à Kinshasa, le 5 et le 6 octobre 2020, engagement notamment de tirer profit de la mise en œuvre du règlement européen sur les minerais des conflits, entre parenthèses, les minerais 3T et or, et les autres dispositions pertinentes, dont celles mentionnées par les Dodd-Frank Act, pour renforcer la lutte contre l'exploitation illégale des minerais originaires de la République démocratique du Congo. En effet, les sous-sols rwandais ne regorgent pas des minerais critiques et stratégiques recherchés actuellement dans le monde, notamment les coltons, les cobalts, les lithions, les nobiomes, etc. Les enquêtes du Parlement congolais, des groupes d'experts, de l'ONU et des organisations non-gouvernementales nationales et internationales ont établi qu'à travers de multiples réseaux mafieux et des sociétés écrans montées par des dirigeants, le Rwanda tire ses minerais et autres matières premières stratégiques de la République démocratique du Congo qui en regorge en abondance. Dès lors, s'arranger avec les Rwandais pour développer les chaînes de valeurs durables pour les matières premières critiques et stratégiques qu'ils ne possèdent pas ne peut avoir pour conséquence que d'accentuer l'exploitation illicite des richesses naturelles du Congo par les Rwandais dont la prospérité est fondée sur cette activité criminelle et c'est lui donner davantage le moyen d'agresser la République démocratique du Congo. Les gouvernements congolais considèrent par conséquent la signature du protocole en cause intervenu du reste peu de temps après la déclaration à Kigali du chef de l'État de la Pologne, pays membre de l'Union européenne, de fournir au Rwanda des armes en cas d'attaque extérieure comme un acte très inamical qui n'est pas de nature à favoriser la confiance mutuelle entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. Les gouvernements de la République démocratique du Congo attendent des autorités de l'Union européenne une clarification de ces comportements ambigus alors qu'elles ne cessent d'affirmer leur volonté de contribuer à la fin de la crise sécuritaire à l'Est du Congo ainsi que de l'exploitation illicite de ces richesses naturelles et de dénoncer et de renforcer au contraire la coopération de l'Union avec elles. Ainsi fait à Kinshasa, le 21 février 2024, Christophe Lutumula Apalapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie. Autre chose à présent, pas de nourriture, moins encore des soins médicaux appropriés pour les déplacés de guerre dans la province du Nord-Kivu. Ces derniers l'ont dit au gouvernement militaire, le général-major Peter Chérimani lors de sa visite dans les camps du déplacé. Regardez. Au moins 100 000 déplacés ont réjoint les camps de déplacés à l'Ouest de la ville de Goma. Situation qui déborde le gouvernement et ses partenaires humanitaires venus à la rescousse de ses victimes de la guerre du M23 RDF. Pas de soins de santé, pas de nourriture, pas d'eau, moins encore la sécurité, ont déclaré les locataires de Lushagala, Nzullo, Boulengo et Mugunga devant le gouverneur militaire du Nord-Kivu ce mercredi 21 février lors de sa tournée d'inspection. Nous avons fouillé la guerre d'où nous sommes partis et là où nous sommes mis en cause de crépitement des balles qu'on nous aide à rétablir la paix et que nous puissions rentrer chez nous, dit cette femme. La nourriture est devenue rare et le programme alimentaire mondial qui nous aidait ne nous alimente plus. Nous faisons face à beaucoup de maladies. Quand vous arrivez à l'hôpital, vous allez remarquer que c'est plus la diarrhée qui a affecté la population. L'état des lieux, fait par l'autorité provinciale avec ses services techniques et partenaires, une enveloppe de 25 millions de francs congolais a été déboursée en urgence pendant que d'autres mesures sont en chantier parmi lesquelles déloger les terroristes du M23 RDF pour un retour des déplacés dans leur milieu d'origine, explique le gouverneur. En faisant l'état des lieux, c'était aussi leur donner des assurances que le chef de l'état est en train de déployer beaucoup d'efforts pour que les déplacés puissent rentrer dans les brefs délais dans leur milieu d'origine. Le chef de l'exécuté provinciale du Nord Kivu s'est arrêté plusieurs fois pour échanger individuellement avec les déplacés venus de Chacha, Karuba, Saké, bref, du territoire de Bassissi. Et cette fois-ci, c'est en province de Litori où une cinquantaine de cas d'une maladie qui donne des indices de la peste enregistrée dans cette province. La population plaide pour une prise en charge de cette maladie qui se propage rapidement dans les milieux. Les experts sanitaires, quant à eux, exhortent la population à renforcer les mesures d'hygiène pour lutter contre les rats, principaux vecteurs de cette maladie. Reportage. C'est depuis le lundi 19 février dernier qu'il a été constaté l'apparition de l'épidémie de la peste dans la zone de santé d'Iréti en territoire de Djougou. Au total, neuf écoles maternelles et primaires de la place sont touchées par cette épidémie pour prévenir les enfants à être contaminés. En collaboration avec la zone de santé d'Iréti, il a été décidé la suspension momentanée des activités scolaires dans ces écoles récitées d'Iran 3 jours, soit au 22 février courant, confirmé. Le directeur provincial de la province éducationnelle est... Alors, on a signalé ce cas dans les écoles maternelles et dans les écoles primaires de la zone de santé d'Iréti. Cependant, l'école maternelle et l'école primaire Pandroma, Choune, Apollo, Épédé Pandroma, Épégora, Épé Baidjou, Bois, Moble et Réti sont ces écoles répliques qui ont été touchées par ces cas de peste spandale. Les pestés, en collaboration avec la zone de santé d'Iréti, nous avons signé un communiqué conjoint où les écoles doivent arrêter les cours à partir du 20 au 20 février 2024. Alors, pour que les équipes de la zone de santé interviennent dans ces écoles, dans la pulverisation des délicaments dans les écoles et dans certains ménages. Quels sont les désirs hygiéniques qui sont prises par les autorités scolaires ? La réponse, avec Jean-Jacques, nous en sommes beaucoup. Nous conseillons aux parents d'élèves de veiller vraiment à la propriété de leur maison parce que là où il y a la propriété, il n'y aura pas de peste. Et puis, au chef d'établissement, de veiller à l'assainissement du milieu scolaire, de tout faire pour que l'entretien soit observé entre les écoles et la zone de santé s'est donnée qu'on réel pour pulveriser les écoles et les ménages selon la capacité de la zone. Il faut dire que l'épidémie de la peste et pandémique dans cette région rapporte des sources sanitaires. Quelques routes de la province du Congo central se trouvent dans un état d'impracticabilité. Des voix s'élèvent pour la réhabilitation des différents axes d'importance capitale. Ce reportage de David Moubenga. La route qui conduit au site universitaire de Mbanzalouwaka, partant de la nationale numéro 1 au niveau de Mbanzangungu, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Ce qui constitue un véritable handicap pour toute personne qui veut se rendre à l'université Congo, que ce soit par véhicule et même par moto. Les étudiants sont obligés de parcourir plus d'un kilomètre à pied, traversant ce bourbier, surtout quand il pleut. Devant cette difficulté, les usagers de cette route lancent un cri d'alarme aux autorités tant nationales que provinciales de sauver cette route car les efforts consentis par le recteur de l'université Congo se sont avérés limités à cause de l'insuffisance des moyens financiers. Nous lançons un métal pour chaque délégat au gouvernement, comme j'ai dit, tant national et provincial de nous venir en aide et de nous soutenir parce que c'est vraiment quelque chose de très important sans lequel nous avons des difficultés à accéder aux sites universitaires. La gestion des déchets publics pose un sérieux problème dans la ville de Kinshasa, je l'ai dit tout à l'heure dans le sommaire, qui devient de plus en plus un dépotoir d'état d'immondice, jonge quelques grandes artères de cette grande mégapole kinoise avec pour conséquence des odeurs nauséabondes et ajouté à cela des nids de poules qui se sont créés ça et là au soleil impuissant des autorités compétentes. Un reportage de la rédaction, regardez. L'on se croirait sur une décharge publique loin de là, il s'agit plutôt de l'emprise de la route de l'avenue université envahie des montagnes d'immondices sur les tronçons de l'eau médicale Capella. A l'origine de ce phénomène, c'est le manque d'évacuation des poubelles publiques placées sur l'hôtel de ville de Kinshasa qui a débordé. Ces déchets ménagers et des épaves de véhicules accidentés ont accentué l'insalubrité dans ce quartier, ça a même réduit la chaussée. Les usagers de cette route expriment leur indignation face à l'indifférence des autorités municipales. Les gens, jettent les émondices tous les jours. L'État en tant que l'autorité provinciale devait être là pour l'évacuer. Il y a aussi une part de la responsabilité de nos populations parce que si nous ressortons ces immondices dans la voie publique, nous en subissons les conséquences. C'est le même spectacle qu'offre actuellement les grandes artères de la ville-province Kinshasa, la capitale qui a perdu son label Kin Label. Que devient l'avant-midi de chaque samedi consacré à l'assainissement de la ville communement appelé Salongo institué par l'hôtel de ville où est parti le service d'hygiène censé veiller au quotidien à la propriété de la ville. Si on s'habitue à vivre dans l'insalubrité, ce qui est évident est que l'insalubrité est nuisible à la santé. Avec tous ces érudits-là, ça ramène beaucoup de maladies dans notre organisme. La dysentérite, les fièvres éthyphoïdes, c'est la même chose quand on parle de maladies de la peau. Si aujourd'hui on parle de conjointivite, c'est la vie de quoi ? On parle souvent des virus. Non ! Il est où ça vient d'où ? C'est à cause de toutes ces histoires-là. De Kinlabel, nous allons lentement mais sûrement vers Kinlapubelle avec comme conséquence la perte et l'opportunité de faire de la capitale de la RDC une destination touristique. Ce qui crée un manque à gagner au pays dans le domaine du tourisme. Vraiment, pour assurer une vie après carrière, l'autorité des régulations des marchés publics a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec la Caisse nationale de sécurité sociale qui fixe les conditions et les modalités de paiement des arriérés des cotisations sociales en faveur des agents Rikinzouziloya pour ce reportage. Dans environ trois mois, le secrétaire général Julius Mouilou a été confirmé par sa hiérarchie à la tête de l'administration du commerce extérieur. Dans cette nouvelle tunique, le nouveau secrétaire général au commerce extérieur est un homme conscient du travail qui l'attend. Pour réussir, il a besoin du concours de tout le monde, particulièrement ses collaborateurs directs que sont les directeurs de l'administration. Mon pardon, il est sincère et il est accordé à tous. Plus de cloisonnement entre directeurs, entre chefs de division, entre chefs de bureau, entre agents. Il faudrait que désormais les agents soient mis au travail. Il a été constaté que chez nous, à peine quelques dizaines de compétences et le reste, ce n'est pas notre affaire. Plus jamais ça. Ici, il y a des compétences. Ces compétences, nous devons les mettre au profit de notre pays. Nous devons les mettre au profit de ceux qui sont en train de venir après nous. Seule la bonne entente en privilégiant les compétences permettra à cette administration d'affronter les enjeux de la zone de libre-échange continue. Vous avez compris qu'il s'agissait du secrétaire général du commerce extérieur qui a été confirmé à son poste par le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique. Ce mercredi, Jules Mouillou a pris possession de ses quartiers au siège de l'administration du commerce extérieur. L'inspection générale de la police nationale congolaise est engagée dans une réforme depuis 2017. Elle est dotée d'une mission régalienne et le rôle de sécuriser la population. Et bien, ce projet de réforme initié par le programme d'appui de la réforme de la police avec le financement de l'Union européenne doit être vulgarisé. Et ce reportage est de Rodé Panda. Depuis leur entrée en fonction, le nouveau responsable de l'autorité des régulations des marchés publics à RMP s'emploie, s'en relâche à assainir l'environnement des travails. C'est pour garantir un bel avenir de leurs travailleurs. C'est dans ces cadres qu'il vient d'être signé un protocole d'accord avec la Caisse nationale de sécurité sociale, CN16, représentée par le directeur général adjoint Didier Omeonga et l'ARMP par le directeur général intérimaire Benoît Kalikat. Il porte sur le règlement des arriérés des cotisations sociales de plus de 23 milliards de francs congolais. Ce que nous voulions, c'était d'assurer justement la pré-carrière de nos agents de l'ARMP. Par ce protocole d'accord, nous avons d'une part permis à nos agents d'être rassurés et après la carrière, leur vie va être prise en charge par la CN16. A la signature, l'ARMP a versé déjà 180 000 dollars américains sur le montant global. Le reste se fera par un échéancier arrêté par les partis. par ce protocole d'accord, la CN16 s'engage à prendre désormais en charge les travailleurs à la retraite de l'ARMP proportionnellement aux sommes encaissées, de quoi satisfaire le staff de l'autorité des régulations des marchés publics. Toutefois, ce présent protocole fera l'objet d'une évaluation industrielle à relever le contenu du procès verbal. Je disais donc l'inspection générale de la police nationale congolaise est engagée dans une réforme depuis 2007. Elle est dotée d'une mission regalienne et le rôle de sécuriser la population et ses biens. Ce projet de réforme initié par le programme d'appui à la réforme de la police avec le financement de l'Union européenne doit être vulgarisé. Un reportage de Rodé Panda. Partenaires du gouvernement dans la mise en œuvre de la réforme de la police et sécurité, le programme d'appui à la réforme de la police PARP marque un nouvel élan de compréhension et d'appropriation des missions regaliennes confiées à l'inspection générale de la police nationale congolaise, principalement son rôle et son fonctionnement. L'inspection générale n'a pas voulu entrer en besoin et faire son travail avec le commissariat général de la police sans plus ou moins expliquer pourquoi sommes-nous l'inspection générale. nous avons attendu ces jours. Tout est dit, maintenant il nous reste à faire notre travail. Pour Fatouma Diallo, responsable de ce programme financé par l'Union européenne, les rôles importants de l'inspection générale vis-à-vis de la population, premièrement, ensuite, entre personnels de la police à l'interne dans son volet contrôle, audite et inspection devra faciliter l'émergence d'une police responsable, professionnelle et capable d'accomplir sa mission régalienne, celle de sécuriser le population et leurs biens. Avec la présence du vice-premier ministre intérieur, sécurité et affaires Coutumière, ça montre le niveau d'importance et l'engagement des autorités, mais également l'implication et le rôle de l'inspection générale en tant qu'institution de contrôle interne pour s'assurer de l'application stricte des lois et règlements que les populations vivent en sécurité. Plusieurs intervenants enregistrés, parmi lesquels les commissaires généraux ainsi que l'inspecteur général de la police nationale congolaise, tous précédés par le mot du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la sécurité et affaires Coutumière, Peter Kazadi, qui a lancé officiellement cette campagne de sensibilisation. Le commissaire général a déjà donné le temps en indiquant le règlement et les ordres de données par la hiérarchie. Mon vœu le plus ardent c'est de payer sur la discipline au sein de la police qui doit être une police républicaine au service du peuple. Après, les personnels de la police, le sensibilisateur de l'inspection générale seront déployés sur le terrain dans tous les commissariats et au sein de la population pour une meilleure vulgarisation de cette réforme en vue de pérenniser ce travail de longue haleine. Ouverture hier mardi de l'Assemblée générale ordinaire de la Croix-Rouge RDC, ces assises de deux jours ont réuni toutes les 26 branches provinciales. L'objectif était d'évaluer et recadrer sur base des défis à relever les points à améliorer les différentes réalisations au profit des personnes vulnérables. Patricia Ongou, Joël MacKillé. Parmi les missions assignées à la Croix-Rouge, l'on note avec intérêt l'assistance humanitaire aux personnes touchées par les conflits dont l'existence se trouve menacée. C'est dans la logique de la consolidation des missions qu'elle s'est réunie à Kinshasa pour une assemblée générale ordinaire. Les délégués de 26 provinces vont se soumettre à l'exercice visant à développer une entreprise nationale bénévole qui, du reste, reçoit l'appui du chef de l'État. C'est au cours de cette assemblée dite de tous les espoirs à déclarer le président national. En 2023, nous avons travaillé sous les thèmes « Faisons tout avec le cœur ». C'était une sorte de la pensée poussée de la croix rouge et du croix sans rouge. Qu'il est de notre mission, j'ai cité « Prévenir les maladies, soulager les souffrances, améliorer les conditions d'existence des populations de pluies vulnérables auxquelles se trouvent sans distinction aucune des races, des religions ni d'appartenance politique à travers les programmes de développement communautaire, dirables les activités de secours lors des catastrophes. » La représentante du comité international de la Croix-Rouge venu de Genève a salué la tenue de cette assemblée statutaire. Ces assises revêtent une importance capitale au regard du contenu de matière qui seront traitées pour assurer la finalité, une efficacité organisationnelle de la Croix-Rouge RDC. Jour pour jour, voici 42 ans depuis que Jean Bolicano, l'un des pionniers de l'indépendance, s'est décidé pour se rappeler de sa mémoire le parti pour l'unité nationale Le Panneau est allé se recueillir devant sa tombe en y déposant une gerbe de fleurs. Cédric Inna était présent. Jean Bolicano, un nom qui sonne indépendance. Et oui, il est l'un des pions à avoir pris part à la table ronde de Bruxelles en Belgique et sonnant ses prêts d'hommes dans la célèbre chanson indépendance Chacha. 42 ans après sa mort, les pays s'est souviens de cet homme politique. L'honneur lui a été rendu par Elisabeth Boukoumoula à la tête du Parti et l'Unité Nationale et l'initiative de Jean Bolicano. C'était François de louer cette grano, cette icône pour la République démocratique. C'est lui qui a participé à la table ronde et de celle pour l'indépendance de la République démocratique. dans les gens qui ne connaissent pas comme tel ou connaissent les chansons ou les chansons ou les chansons de l'indépendance. On commence toujours par cette icône par un point d'autorité. Donc ça montre le niveau qu'il a fait à cette époque pendant cette activité qui est notationnelle dépendance de la République démocratique. Un démoniage positif à titre de costume qui fait de cet homme l'État une figure de la naissance du Congo après la colonisation en Belge. Et puis ce communiqué avant de boucler ce journal, l'agence corollais de grands travaux ACGT en cible informe aux riverains impactés par les travaux de construction de la route Zolana préalablement identifiée par son service en charge de l'environnement et du social qui sont triés de passer à ces bureaux de l'immeuble administratif Paul Panna comme le nom appelé TNATB en vue de régulariser leur dossier avec l'un des documents parcellaires suivants certificat d'enregistrement livré de logeurs fiches parcellaires ou contrats de location pour les terrains nommés en valeur ceci en vue de la signature des protocoles d'accord sur l'anonymisation qui doit être payée les pièces inversées au dossier doivent être des originaux à la date butoir de signature des protocoles d'accord et fixés au mercredi 5 mars 2023 il sera organisé une séance de sensibilisation de tous les riverains concernés sur le terrain en date du mardi 27 février 2024 c'est un comité signé par la coordination de la direction générale fin de journée deưng Sous-titres